... Carte sur table Carte sur table, prenez le rendez-vous sur OCI FM tous les dimanches à partir de 9h Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous avoir nombreux sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse le matinal. Nous sommes dimanche 10 décembre de l'année 2017. Voici le 48e numéro de votre émission sociopolitique dominicale 4 sur table. Il avait promis lors de la campagne présidentielle de lutter contre la corruption. Le président Patrice Talon multiplie les initiatives afin d'assainir les finances publiques. Plusieurs cadres de l'administration bénévole sont en prison. Le pays, vous le savez, le Bénin, perçu par les spécialistes comme une plaque tournante du trafic des faux médicaments, a encore fait parler de lui, fait la une de l'actualité cette semaine avec d'importantes quantités de produits illicites découvertes chez le député Mohamed Attao Renouho. C'est la panique dans les rangs de plusieurs cadres personnalités politiques qui ont mal géré les sous de l'État. Le cas citable va également se pencher sur la dernière sortie de l'ancien président de la rubrique Nicephore, Dieu Donné Sogro, Océan Femme en direct de Cotonou, Océan Femme de Paracours en synchronisation et Océan Télévision en web, ressortent donc ce dimanche M. Jean-Baptiste Rouguet. Il est le président de l'Alliance pour une alternative républicaine, président de la coalition Bénin en route. Il est là pour opiner sur les différents sujets évoqués un peu plus haut. Aux alentours de 10h05, vous aurez la possibilité d'intervenir dans cette émission en tapant les numéros 65002424, le 61539053 ou le 21334419. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde grâce justement à l'application Océan Femme en 4.6 téléchargée sur Play Store. Merci, merci et surtout pour votre fidélité à cette émission. M. Jean-Baptiste Rouguet, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le président de la coalition Bénin en route. Avant de rentrer dans les détails ou d'aborder les sujets phares, bien sûr dans cette émission, dites-nous d'abord comment se porte aujourd'hui la coalition Bénin en route. D'abord, je voudrais saluer le promoteur de cette radio qui est un ami personnel à moi. Charles Tocor. Et Charles Tocor. Et pour tout ce que ces camarades-là ont fait, parce qu'on a fait le campus ensemble, on sait dans quelles circonstances il a créé tout ceci. Aujourd'hui, moi je lui rends hommage. Si d'ailleurs... Et je rends hommage à tous ceux qui travaillent ici. A commencer par la journaliste, les techniciens, tout le monde. Je voudrais aussi saluer les femmes, hommes, les enfants de Ouida, parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Je leur souhaite bonne fête. C'est ça, hein ? Oui, oui, oui. Je leur souhaite bonne fête. Alors, la coalition Bénin en route se porte de façon... Elle se porte, je veux dire, angéliquement merveilleux. Et nous sommes en bonne forme. Nous sommes dans un processus expansionniste. Et elle se porte très bien. 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 Justement, les partis politiques ont pour l'objectif, vous le savez, mais que moi, M. Runger, de conquérir et de conserver le pouvoir. Alors, quelles sont aujourd'hui les ambitions de la coalition Bénin en route ? Les ambitions de la coalition Bénin en route, nous l'avions affichée à notre sortie, le 19 août 2017, au palais des congrès. Nous l'avions dit que, d'abord, nous sommes des éléments pro-talon. Nous avions participé à l'avènement du candidat devenu président aujourd'hui. Et nous ne comptons pas le laisser aller seul. Parce que si on le laisse aller seul, il se sentira seul. Donc, nous sommes là, derrière lui, pour l'accompagner, de jour comme de nuit, jusqu'à la fin de son mandat. Et nous espérons qu'au soir de la fin de son mandat, tous les Benoît vont applaudir. Donc, nos adjectifs premiers, c'est d'abord, en 2019, il y aura un événement qui va se produire en 2019. Et nous en sommes sûrs. Ça a commencé par là, en 2020. Et en 2021, nous dirons que, nous avions dit que c'est la coalition Bénin en route qui, le président sera porté par la coalition Bénin en route. Justement, vous parlez de 2019, puis si vous clamez haut et fort, monsieur Jean-Baptiste Honguet, que vous attendez rééditer l'exploit de 2016, en l'obtant, justement, pour le chef de l'État, une majorité écrasante de 80% des députés à l'issue dans les prochaines élections législatives. Est-ce que l'ambition est intacte ou bien vous avez revu à la baisse ? L'ambition est intacte et même, on veut aller au-delà. On veut aller au-delà parce que nous avions, comme nous le disons, 2016, c'était la finale allée. La finale retour se jouera sur notre terrain. Puis en allée, on n'avait pas le pouvoir. Mais le match retour se jouera sur nos dispositions, sur le dispositif qu'on aura mis en place. Est-ce que vous ne craignez pas que l'Assemblée devienne une caisse de résonance ? Non, pas du tout. Parce que, quand on parle, je veux parler de la coalition Bénin-Rouge, qui enverra tellement de députés qu'aucune coalition ne peut amener à l'Assemblée en 2019. Parce que, vous voyez, d'abord, c'est des gens qui, à un moment donné, disent, « Bon, je suis prêt à me sacrifier pour ma nation. Je suis prêt à donner ce que je sais à ma nation. Je suis prêt à faire de la politique une politique de développement, une politique pour faire autrement les choses. » À partir de ce moment, nos députés seront des députés smartphone. Justement, vous parlez de 40% à envoyer à l'Assemblée. On a encore l'impression que vous avez déjà, pratiquement, conquis tout le terrain. Est-ce que le travail se fait, justement, pour pouvoir avoir ce résultat-là ? Depuis la création... Il y a eu des adhésions. Il y a eu tellement d'adhésions. Et tout dernièrement, on a commencé une série de rencontres des délégués que nous avons installées le 7 octobre à Paracour. Les délégués départementaux, nous les avions reçus. Et nous avons fait le point, le bilan à mi-parcour des objectifs qu'on a affichés. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avions dit, dans ce mois de décembre, on devait aller à l'Assemblée générale pour mettre en place nos coordinations et le bureau politique. Donc, il fallait rappeler les délégués pour voir à quel niveau la mission qu'on leur a confiée, à quel niveau la mission, et de corriger ce qu'il faut corriger avant la fin de la mission, avant le thème échu de la mission. Donc, on a fait ça. Et je vous rassure que tous les départements étaient présents. Alibori, Atakoura, Donga, Borgou, Zou, Colline, Wemé, Platone. Tous les départements étaient présents et fortement représentés. C'est une première. C'est une première dans l'histoire de ce pays. Donc, vous pensez que le prochain mois de décembre, vous allez finalement monter ou mettre sur pire votre... Nous sommes en train de nous activer. Nous sommes en train de nous activer. Et nous avons aussi des programmes de formation qui doivent se redérouler en cette fin d'année. et nous sommes en train de nous activer. Si le rendez-vous devrait connaître un changement, nous informerons le peuple. Mais ce que vous dites, il y a quand même des critiques qui visent justement votre réglement politique. Depuis sa création, il y a quelques mois, vous l'avez si bien dit, le 19 août dernier, on dit que la coalition Bénin-Roude ne se porte pas bien, qu'il y ait des fissures, qu'il y ait même des désaffiches, une crise interne. Et là, ce que vous dites aujourd'hui, c'est pour ça étonner certains qui nous écoutent en ce moment. Oh non, il n'y a pas eu de crise interne que je sache. Je suis le président de la coalition. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit, bon, vous vous faites mal, et après ce moment, moi, je m'en vais. Il n'y en a pas eu ça, et il n'y en aura pas. Parce que ce que nous défendons, ce n'est pas nous. Et puis, nous avions toujours dit que la coalition Bénin-Roude n'est pas la propriété de quelqu'un. Donc, si vous venez à la coalition Bénin-Roude, vous adhérez à la coalition Bénin-Roude, il y a un droit d'adhésion pour vous faire propriétaire de la chose. Vous payez. Moi, j'ai payé, mon parti a payé, les moments ont payé. Et c'est tout cela que nous gérons pour mener nos activités. Nous n'avions pas quelqu'un qui est quelque part caché, qui nous envoie des millions. Non, nous avions refusé. Le système, par exemple, ça doit commencer par là. Ça doit commencer par l'éducation, par la formation, par le militantisme. Et pour être militant, il faut cotiser pour l'action que vous voulez faire. C'est ce que nous faisons. Donc, à ce jour, jusqu'en 2019, jusqu'à la fin, je ne crois pas qu'il y ait des défaçons. S'il y a des défaçons, c'est que la personne n'est pas dans la vision. La personne, c'est un égaré qui est venu s'inculser dedans et qui partira d'elle-même. Donc, s'il y a des mouvements ou bien des personnalités qui viennent à nous, c'est d'abord qu'ils ont accepté la vision. Qu'ils ont accepté qu'en entrant ici, ils se considèrent comme des soldats. Un soldat ne demande pas sa condition avant d'aller conquérir une nation pour son pays. Donc, nous tous, nous nous comportons comme des soldats. Il n'y a pas un chef grand placé quelque part. Je suis actuellement le président du comité de suivi. Il est fort probable que, lors de l'Assemblée générale élective, que les gens puissent dire, « Ah non, bon, nous pensons que tu as trop fait cela. Je vais m'incliner. » Et le qui prendra, il va continuer l'oeuvre que nous avions entamée. Parce que c'est une noble, c'est une noble qui va sauver le pays. Et je vous dis, c'est une vérité, c'est une vision. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour notre nation, pour notre peuple. Nous voulons mettre quelque chose en terre pour que ça c'est de transition entre nos générations et la génération qui doit venir. Donc, il n'y a pas de crise interne. Il n'y a pas de crise interne. Il n'y a pas de crise interne. Il n'y a pas de désaffection. Aucune désaffection. Aucune désaffection. C'est des conneries, c'est des gens qui racontent des choses qu'ils ne savent pas. Il n'y a aucune désaffection. Mais d'aucuns disent que ce sont les mini-frétiens qui sont en train d'intégrer le groupe, pas des grosses cylindrées comme les mini-s et autres. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Oui, vous avez oublié que c'est ces mini-frétiens qui ont fait en 2016 ce que nous avons aujourd'hui, que nous appelons et que tout le monde s'accroche aujourd'hui. C'est ces mini-frétiens qui ont fait. Donc, nous allons nous servir de ces mini-frétiens pour accomplir de grandes choses. Pas forcément avoir des ministres. Écoutez, le temps d'avoir des ministres reste encore pour nous. Nous ne sommes pas pressés. Nous voulons construire quelque chose. Nous voulons bâtir quelque chose. Et dès que nous allons finir ça là, nous aurons des ministres. Je dis, et vous pouvez l'écrit, il y aura dans le gouvernement, après 2019, si nous travaillons bien, il y aura moitié de jeunes dans le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout. Ils ont les compétences requises. Ils ont les références. ils peuvent se mouvoir, ils peuvent aller là où quelqu'un plus âgé ne peut pas aller, le jeune peut aller pour déconcer. On a besoin de la jeunesse dans ce pays pour déconcer les choses, pour faire les choses, sans tout autant faire un combat de génération. C'est ça. Alors, du tout, qu'apporte la coalition dans la sphère politique nationale depuis qu'elle a vu le jour ? Est-ce que vous avez dû continuer à discuter avec les autres formations politiques ? Puisqu'on parle aujourd'hui, mais tient d'habitude de la réforme du système partisan, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quelle est la vision, justement, du Bénin en route par rapport à cette question-là ? Les consultations continuent tous les jours que Dieu fait. Aujourd'hui, on a mis en place un comité pour échanger avec tous les partis qui viennent. Je vous assure, les grands leaders, ce n'est pas la peine de citer les noms ici, des gens que vous n'allez jamais sous-sonner, viennent à nous. viennent à nous et nous sommes... Le moment viendra où le peuple bennois se rendra compte que ce que vous avez pris comme menu frétain, en réalité, c'est un baobab, c'est un éléphant. C'est en réalité le chemin pour le bonheur de ce pays. Maintenant, on sait que vous avez beaucoup travaillé également sur le ravip, parce que tout le monde est en campagne, pratiquement, pour vanter cet instrument-là. Quel est le point que vous avez fait au niveau du Bénin en route ? D'abord, le ravip, ce n'est pas un instrument de campagne électorale. Il y en a beaucoup qui se servent de ça pour se faire voir. Pas du tout. Nous ne faisons pas ça. Parce que c'est un instrument de développement. Et que la population doit comprendre et se faire enregistrer. Nous sommes en train de travailler dans la population. Nous rentrons dans nos villages et nous avions commandé, nous avons instruit nos délégués départementaux, qui étaient à leur tour d'instruire les délégués de communes, les délégués d'arrondissements et de quartiers et de villages, pour informer la population de sorties nombreuses pour se faire enregistrer. Parce que si elle ne se fait pas enregistrer, si la population ne se fait pas enregistrer, ça va être dommage. La coalition de Bénard ne serait pas dans cette affaire-là. Quel est le point que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirais que les choses sont en train d'aller. Mais chaque jour, aucune autre humaine n'est pas faite. Chaque jour que Dieu fait, ceux qui font le travail sont en train d'améliorer la qualité de leurs prestations. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'il y avait eu des flottements. Mais de jour en jour, ça est en train de prendre. Et nous en sommes très heureux du déroulement actuellement. C'est vrai qu'il y a dans certains zones dans le Nord, qu'il y a quelques soucis. Nos délégués ne nous ont fait pas et nous avions informé les responsables de cette structure-là pour corriger les tirs dans nos départements du Nord. C'est ça. Alors, nous allons revenir à vous par rapport à votre coalition de Bénard en route tout à l'heure. Vous savez, l'actualité, c'est bien la perquisition opérée par la police au domicile du député Mohamed Attaouinouhou. D'importantes quantités de faux médicaments ont été retrouvés chez l'élu de la quinzaine de ces conditions électorales. Alors, comment avez-vous vécu toutes ces scènes cette semaine, M. Ongé ? Bon, je dirais que je n'étais pas... C'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu ce qui se passe. C'est au domicile de l'honorable Henhuo Attaou. Ma première réaction, c'est que nous comprenons que nous sommes dans un État. Et un État, c'est des principes, c'est des règles. Et nous avons une justice qui travaille. Moi, j'aurais souhaité qu'au lieu que chacun de nous, nous nous levons pour faire obstruction aux procédures, que nous nous laissons et que nous fassions confiance à notre justice pour aller jusqu'au bout. Tout le monde doit être sur un même pied d'égalité devant la justice. Donc, si le domicile de l'honorable a été perquisitionné, c'est qu'il y a un procureur qui a délivré le mandat de perquisition. Et ce procureur, c'est un serviteur de l'État bérinois. À partir de ce moment, nous devons d'abord commencer par respecter nos principes que nous avions établis. Le reste, là, la justice va dire qu'il y a des avocats. Et je ne suis pas sûr que cette justice soit aussi mauvaise pour ne pas rendre de façon équitable, l'avait dit en son temps. C'est vrai que les parlementaires béninois ont déjà renforcé la lutte contre les faux médicaments en ratifiant la Convention internationale de droit pénal contre le trafic des faux médicaments et les infractions similaires menacant de la santé publique. Alors, comment peut-on expliquer, M. Jean-Baptiste Onguet, cette situation ? Un député qui sait très bien, qui sait désormais qu'il a une loi, mais qui se permet de lui aussi de mettre des cartons de faux médicaments dans son domicile. C'est impensable. Si j'étais à sa place, depuis que j'ai une position et que j'ai participé à voter la loi contre les faux médicaments, je dois commencer de façon radicale à sortir de ce business. Je ne vais pas donner plus d'interprétation. Si j'étais à sa place, je ne ferais pas ça. Je sortais de ce business parce qu'il y a tellement de business et de reconversion à faire qu'on dit que le truc, ce n'est pas bon. Et on a arrêté des gens. On est allé au marché d'antopas pour dégager les faux médicaments. Et tu es au courant. Et bon, je dis que c'est dommage que ce soit l'honorable lui-même. Et c'est lui-même qu'on découvre ça. Il y a eu comme un soulèvement de la population. Non, un soulèvement de la population, c'est des amusements. C'est des amusements. C'est normal. C'est une réaction. La population ne comprend pas. Quand on va expliquer les choses à la population, la population va comprendre. Notre population a besoin d'être éduquée. Elle a besoin de comprendre les choses. Un État, c'est un État. On est dans un État. Il ne faut pas... Non. C'est de l'anarchie, ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement par rapport à cette population ? Non, je crois qu'il faut éduquer... C'est la mission des partis politiques. Et c'est ce que nous faisons, mon cher ami. C'est ce que nous faisons à la coalition mener en route. Lorsque vous venez chez nous, on ne vous donne pas de l'argent. Mais on vous éduque, on vous explique les choses. Et quand vous, avant de partir là, vous donnez, vous levez le doigt pour dire je vais participer financièrement à ça. C'est ce qui se passe chez nous. Donc, il faut éduquer la population à la base. Il faut faire comprendre à la population que les choses ont changé. Et si nous voulons que notre pays soit à l'image de certains pays développés aujourd'hui, il faut vraiment laisser les institutions faire leur travail. C'est ça. Voilà. Le député Attao, Don Renoukot, a reçu la visite de l'ancien président de la République, Nisei Fordi, a donné ce boulot des députés de la minorité parlementaire et du ministre Kandida Zanaï. Soutien franc, où ils ont misé la galerie ? Bon. Il leur revient de présenter ça. Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans... Moi, je suis dans un camp aujourd'hui qui ne me permet pas d'interpréter le comportement de ce soutien-là. Mais si, en leur foi, en leur âme, en leur foi intérieure, ils pensent qu'ils sont en train de soutenir quelque chose qui n'est pas bon, bon, le moment viendra, c'est le peuple qui va encore juger. Mais je dis, moi, je ne me mettrai pas dans cette posture pour dire que je veux soutenir quelqu'un qui, légalement, a fait quelque chose qui n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Justement, le président Nisphéos Onglou, qui a réagi par rapport à la situation sociopolitique du pays, il a fait une déclaration, jeudi dernier, au siège du parti à Kourou. Nous allons l'écouter très rapidement et puis on revient sur les différents commentaires. L'an dernier, de retour de France, après notre habituel contrôle médical, nous sommes, mon épouse et moi, tombés dans la rocambolesse affaire à Djavon. Le président du patronat béninois avait commis un an plus tôt l'imprudence d'accorder ses voies pour assurer l'élection du candidat Talon. S'il avait fait le choix inverse, le président du Bénin s'appellerait aujourd'hui Léonel Jussou, qui prétendait que l'Afrique appartient à l'Europe comme père. Et voilà le président à Djavon, brutalement mis aux arrêts et jeté en prison pour une sombre affaire de trafic de cocaïne. C'est moi qui vous avais dit, à la veille de ces élections, que la France-Afrique ne nous laissait le choix qu'entre la peste et le choléra, ce qui risquait de faire le lit de Boko Haram. Fallait-il s'assouvir ? J'ai perdu mon pari. Je bats ma courbe et je fais pénitence. Voilà, donc voilà, dans les déclarations de l'ancien président de la République, Nécile Fouadou, il a donné ce rôle lors d'une conférence de presse. Votre réaction partout ? Bon, et dans la dernière partie, il dit qu'il a perdu son pari. D'abord, je voudrais lui rendre hommage parce qu'il a été président dans ce pays. et en son temps, nous avons vu beaucoup de choses se réaliser. Bon, contrairement à lui, moi, je n'ai pas perdu mon pari. Au contraire, le pari était bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent. Ça veut dire que je n'ai pas perdu mon pari. Et je dis que le développement d'un pays n'est pas, en quelques mois, en 18 mois, cela, d'attendre pour voir comment le pays sera développé. Moi, je n'ai pas perdu mon pari et je ne crois pas que je vais perdre mon pari parce que nous sommes encore là. Et tout ce que le chef et le candidat Talon a dit dans son programme, peut-être que son incident, le président Niswa Soukou, n'a pas lu le programme du candidat Talon. Mais il a soutenu quand même, c'est ça. Oui, on peut soutenir sans lire le programme. On peut soutenir. Il ne fait pas dire les premiers soutiens. Oui, je dis qu'on peut soutenir sans lire le programme. Pour un ancien président d'Alemy qui soutient aveuglement un candidat. Je dis, j'ai lu le programme et dans les détails, ce que le candidat Talon a dit, le président Talon est en train de les mettre en œuvre. Le reste là, si dans une maison, même dans notre bouche, il y a la langue et les dents, il arrive des moments où les dents piquent la langue et le sang coule. Ce n'est pas pour autant que la langue va dire, bon, puisque tu m'as piqué, je ne veux plus rester dans la bouche. On est tous fils du même pays. Le moment viendra, ils vont s'entendre parce qu'on a besoin de ça. Et je dis, ce n'est pas parce que nous avions gagné le pouvoir ensemble qu'il faut laisser les vieilles habitudes. On ne peut pas progresser dans ça. Il faut rompre et faire face à quelque chose de sérieux. Il regrette le candidat, le même d'Issou. Il parle de monsieur Dandia Diabon, une affaire rocambolesque. Non, c'est ça, c'est ça que je dis. C'est une dédication quand même. C'est ça que je dis que lui regrette, mais moi, je ne le regrette pas. Et tous les mouvements, tous les mouvements, tous ceux qui ont participé à l'avènement des talents ne le regrettent pas. Ceux qui regrettent, c'est que ceux-là qui n'étaient pas avec nous, aujourd'hui, ils ont regardé le chef de l'État. Et ceux qui devaient revenir au soutien des premières heures, on n'a pas. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons laisser notre champion. Nous sommes avec lui et nous le soutenons jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que l'État est allé couper le courant, l'électricité, l'eau, un ancien président d'Hérologie, qu'on voit toutes ces sorties tonitriantes de l'ancien champion. Non, je ne parle pas de matériel pour affirmer ça. Mais je dis, dans une nation, comme notre pays, qui est une nation de 57 ans, on devait se garder de dire certaines choses, au risque de devenir impopulaire. C'est pourquoi, moi, je dis, à des moments donnés, je ne suis pas sûr que le pont soit rompu entre le président Talon et le président Nyssa Fosoglou. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Il peut se voir, le président Nyssa Fosoglou peut exprimer son mécontentement à son fils, je dirais. Et les deux peuvent se comprendre. Mais ce n'est pas pour autant parce que nous voulons nous comprendre que je vais laisser les mauvaises habitudes continuer. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça pour que le pays puisse vivre. Parce que si on ne fait pas ça là, d'ici 10 ans, ce qu'il craint là, ça va arriver. ça va arriver. Ce qu'il craint là, ce que le président Nyssa Fosoglou est en train de craindre, ça va arriver. Il faut que nous mettons tout le monde au même pied d'égalité. Il faut que les finances publiques soient rigoureusement bien gérées. Mais il pense que dans les couloirs de cette conférence de presse, que c'est le président Talon qui empêche son fils de rentrer parce qu'il est désormais en asile en France, parce qu'il vient, on risque de le coffrer. Bref, il a fait un certain nombre de déclarations. Comment on peut expliquer ça ? Liadisoglou est en asile désormais, c'est ça ? Bon, je ne sais pas si le président Liadisoglou est en asile. Je ne sais vraiment pas. Parce que, parce que, parce que, non, le gouvernement Talon, le régime Talon, je ne crois pas que le régime Talon l'ait poursuivi pour qu'il puisse prendre la fuite. Quand on est politicien et qu'on est su de ce qu'on dit, on reste dans le pays, on défend. Parce que quand il est parti là, les militants vont faire quoi ? Vous défendez, même si, au, 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 au pire, dans le pire des cas, dans le pire des cas là, vous défendez votre position jusqu'au bout. Et à la fin, si la justice vous donne raison, vous devenez un héros. Maintenant, si vous fuyez et que vous estimez qu'on veut vous arrêter, et ce qu'on avait arrêté au nom de la réunissance du Bénin dans le temps, si eux-mêmes avaient fui, ce n'est pas bien. Donc, si vous posez des actes, et qu'on vous... Apparemment, ici, il reprend des choses, il y a des euros, selon vous. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis, chacun doit rester dans son pays. Moi, je ne veux pas fuir mon pays. Même si, à un moment, on me reprend que je restais dans mon pays. Parce que je fuis le pays là. Mais c'est grave. Je vais laisser le pays là acquis. Parce que je n'ai pas une autre nationalité. Je vais là-bas, je serai étranger. Je serai étranger. Même si j'ai la nationalité, je serai étranger. Donc, le seul endroit où je peux vivre heureux là, c'est dans mon pays. Donc, je ferai tout possible pour me faire entendre. Justement, le gouvernement ne va pas céder au chantage. Il ira au bout de l'opération mais propre dans l'administration publique. Déclaration de trois membres du gouvernement cette semaine. Lors d'une conférence de presse, des actions judiciaires seront également prévues contre les syndicats qui menacent de paralyser l'administration après l'arrestation de l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse Nation des Secrétés Sociales, le secrétaire Laurent Métoyon. Alors, le dialogue social est-il en panne, selon vous ? Non, le dialogue social n'est pas en panne. Le dialogue social n'est pas en panne. Le dialogue social se poursuit. Est-ce qu'on pense qu'il y a une guerre souterraine entre les syndicats et les gouvernements ? Non, mais bon, à cause de quelqu'un. C'est vrai. Je connais Laurent Métoyon. Mais si, tant est que ce qu'on lui reproche, il estime qu'il n'a rien à voir là-dedans, que chacun garde son sang-froid. On a une justice. Si on doit faire les choses à la place de notre justice, ça va être dommage pour notre pays. Ça veut dire que le pays sera laissé à volo et chacun fait comme il veut. C'est la justice indépendante. J'insime que la justice est indépendante. Si la justice n'était pas indépendante, comme vous le dites, il y a des événements. Il y a des événements. Elle est indépendante. Elle est indépendante. Et c'est des hommes qui animent cette justice. Je l'avais dit également en introduction, le président de la République, Patrice Darlon, a décidé d'en finir avec la corruption qui gangrène l'administration bélinoise. Alors, plusieurs cadres et personnalités sont en prison. Nous allons écouter très rapidement le ministre de la Justice, Maître Joseph Fifame-Diagouenou, sur la question. Et revient, M. Jean-Baptiste Runger, sur les différents commentaires. Le gars des Sceaux. Lorsque dans une société d'État, l'on falsifie les commandements, l'on falsifie les décharges, lorsque, au débat de la société, l'on s'y forme que l'on met dans une banque privée, vous ne pouvez pas demander au gouvernement de ne pas se poser la question de savoir si cela est tout au moins vrai et si cela est vrai, il faut... Lorsque, dans une administration, l'on prend les États par lesquels on rend un contrat les formulaires de contrat des agents contractuels de l'État que l'on falsifie, que l'on procède à un recrutement par soi-même d'agents contractuels de l'État, que l'on passe des états, que l'on entreprend des gens pour formaliser cela et que l'État paie intérieure des personnes qui ne sont pas régulièrement programmées. Vous ne pouvez pas demander à un État, à un gouvernement de s'acceler, ne pas saisir les juridictions. Voilà, c'était donc à l'instant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Fiffamé, Jacques Beno, par rapport à cette affaire de la Caisse Nation des Secteurs Sociales et également par rapport à la lutte contre la corruption. Le gouvernement a décidé d'aller loin, c'est ça ? C'est ça, je dis que si quelqu'un avait suivi le candidat talent dans son programme, tout ce qui se passe là, ce n'est pas du nouveau. Et nous, nous sommes tranquilles, nous sommes à l'aise et nous disons qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout parce qu'il y a eu à un moment donné de la pagaille dans l'administration. Mais on ne va pas continuer dans la pagaille. Vous imaginez que des vendeurs de tomates, des vendeuses de tomates, des mécaniciens se sont retrouvés de façon magique dans l'administration un jour. Mais bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est ça que vous voulez qu'on continue ? Et tous ceux-là, ils ont creffé le budget national à travers la masse salariale. De sorte que dans notre administration, nous n'avions plus de techniciens. Nous n'avons que des adnés, comment dire, les secrétaires et autres. Ils sont tellement nombreux qu'aujourd'hui, notre administration produit moins. Moi, je travaille dans un ministère où on a besoin de recruter des cadres techniques. mais quand on voit la situation, c'est difficile. On ne peut pas recruter. Mais pourquoi ? Parce que, quelque part, il y a eu des tout-venants qui se sont incrustés que les gens ont recrutés de façon... Je ne sais même pas comment je vais calculer. De façon dangereuse. Il y a eu les militants. Les militants. Les ceux-ci. quand vraiment c'est regrettable pour notre pays. Il faut assainir tout ça là. Maintenant, par rapport à la situation de loin, mettons, gardons nos 100 francs. Moi, je dis, gardons nos 100 francs. On parle de 111 millions, on parle de 2,5 milliards avec des champagnes. Non. 2,5 milliards. Il y a tellement de choses. Mais attendons, c'est le 19, non ? C'est le 19 qui vont être chanté. Attendons pour voir. Pourquoi nous sommes précis ? Le fait de l'avoir mis sous mandat de dépôt, moi, je lis tout à la volonté de Dieu. C'est peut-être la volonté de Dieu qu'il soit à cet endroit-là, à ce moment précis. À ce moment précis. Ne lions pas tout par ce que nous disons nous-mêmes. Oui, mais de quoi on pense que cette lutte est menée par le pouvoir du président ? Talon est assimilé à une chasse aux sorcières ou à un acharnement. Acharnement en quoi ? Des opposants. Des opposants ? Donc, c'est seulement les opposants qui vont devant la justice ? Non, non. En disant, c'est que la rue dit. Ce n'est pas les opposants. C'est peut-être que lorsqu'il s'agit de certaines personnalités, je dirais de l'opposition, c'est ça, on fait la publicité, on entend des cris. Mais il y a beaucoup de personnalités de la mouvance qui sont tous les jours devant la justice. Mais on n'en parle pas. Sommes-nous capables, monsieur Jean-Baptiste de dire aujourd'hui que cette lutte menée par le président de la République ou par, disons, le gouvernement n'est pas sélective ? Non, je crois que pour ma part, je n'ai pas de preuves tangibles pour justifier si la lutte là, elle est sélective ou pas. Mais je dis, comme le président Talon a commencé, nous devons l'aider à aller jusqu'au bout. et c'est dans cette aide-là que si quelqu'un qui est proche de lui tombe dedans, la personne ira. C'est ça. Mais vous êtes également cité, monsieur Jean-Baptiste Rouguet, dans un dossier flou de l'Assemblée nationale. On a cité votre nom, on dit que vous avez également détourné, vous avez déjà fait un peu de faux au début de la construction de l'Union de l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau. Dites-nous, c'est quoi ? Est-ce qu'effectivement vous êtes cité ? On veut mieux comprendre parce que oui, les rumeurs déjà pensent, parce qu'il a une rumeur il n'y aura pas une audite qui sera bientôt mise à la disposition, monsieur Jean-Baptiste. Ça fera un troisième audit. Le premier audit, rien. Le deuxième audit, vérité, rien. Au contraire, l'État a été condamné à payer pour une seule entreprise d'un 32 milliards pour un marché qu'il avait presque fini à payer 32 milliards. et moi, j'ai travaillé dans une structure qui a conduit à un métier de devoir déléguer ce projet-là. Je suis technicien, donc s'il y a des tournements, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas quelqu'un qui manipule les chiffres et je suis à la rigueur, je certifie les décomptes après l'avis du gouvernement à travers le maître d'ouvrage et je certifie pour que l'entrepreneur qui a travaillé soit payé. Pourquoi votre nom ? Non, c'est la méchanceté des hommes qui voient partout qu'il faut chercher des boucs commissaires, je suis tranquille. Au contraire, en 2012, je dis janvier 2013, on a arrêté deux dirigeants, je dirais trois dirigeants de la société. Mais aujourd'hui, la justice a rendu son verdict, c'est des non-lieux. Ce dossier n'a pas évolué avant que ce troisième au-dit ne commence et nous attendons les résultats de ce troisième au-dit. Donc, que chacun reste tranquille. J'ai mené les négociations avec le gouvernement pour la reprise de ces travaux-là. J'ai mené moi-même avec le PCA les négociations pour la reprise des travaux. Je vous dis, le gouvernement nous suppliait pour reprendre les travaux parce qu'on n'avait rien trouvé à nous reprocher. On nous suppliait. On nous suppliait parce qu'on avait posé des conditions. Parce que vous nous avez demandé qu'un jour on a fait la chose sans crier gars. On vient un matin, on arrête les gens. Parce que ce qui est derrière ça, c'est ça, les gens ne comprennent pas. Le scandale... Non, il n'y a pas de scandale. Mais justement, il y a des gens qui n'ont pas du tout travaillé parce qu'il y a un audit qui est là. qui n'ont pas travaillé. Le ministre de Cadeville a été... Non, qui n'a pas travaillé. Je ne vais pas citer les noms. Le ministre de Cadeville a été clair. Il dit que le dossier de l'Assemblée nationale, c'est un scandale financé. Il y a des milliards qui sont détournés par des gens. Non, je crois qu'il faut avoir de la modestie pour faire cela. Parce que ces propos-là, si les gens vous poursuivent, les gens vont gagner. Et c'est ce qui se passe. Les gens vous poursuivent, ils vont gagner. Dans un domaine, dans une affaire commerciale... Vous pensez qu'au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'IMIM, en constitution, au niveau de l'Assemblée à Porte-Mouveau, il n'y a pas eu de standard. Est-ce que vous savez, vous connaissez l'IMIM, mais il faut aller là pour comprendre ce qu'est le... C'est un complexe. Pour vous... D'abord, c'est un complexe. Je vais vous expliquer que c'est un complexe. L'hémicycle, là, que les gens pensent que c'est l'hémicycle seul, là. L'hémicycle seul n'atteint même pas 10 milliards. Maintenant, il y a un bloc administratif où tous les députés qu'on n'a jamais vus en Afrique de l'Ouest. C'est un bâtiment majestueux. Dès qu'on va finir, dès qu'on va finir, le peuple benoît sera fier de ça. Mais qu'est-ce qui se passe depuis des années ? Non, ce qui se passe là... Et voilà, c'est pas un peu des scandales. Qu'est-ce qui se passe là ? Ce qui se passe là... L'Odi va... L'Odi est là, non. D'ici là, ils vont dire ce qui s'est passé là. Ils vont dire... Mais c'est ça passé. Il faut qu'ils disent ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Il faut aussi dire que le budget pour réaliser ces travaux-là était sur le budget national. C'est-à-dire, le montant pour... Enfin, pour réaliser les travaux, on avait mis ça là sur le budget national. Vous savez que notre budget national a des difficultés dans le temps. En 2015, quand on a repris, on avait fait un besoin de 7 milliards. Mais le gouvernement qui est parti n'a donné que 2 milliards. 2 milliards à côté de 7 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je veux vous dire que ce qu'on est en train de construire là-là, ce qu'on est en train de construire là-là, je n'ai pas encore vu dans la sous-région. Et dès qu'on va finir, c'est parce que nous sommes méchants dans notre pays. Et c'est comme si on a une malédition congénitale qui fait que chaque fois qu'il y a une initiative, on cherche à bloquer, on cherche à faire cela. Ça fait mal parce que moi-même, je suis de Porte-Nouveau. Ça fait mal. Sinon, si tout le monde avait mis sa volonté pour finir, on allait finir. Et le régime actuel ne viendrait pas voir encore ça parce qu'on a tout fait pour empêcher les travaux de se réaliser. qui est empêcher. Non, le mois viendra. Qui est empêché. Non, le mois viendra. Je le remercie. D'abord, est-ce que dans une affaire commerciale où les choses sont en train d'aller, a-t-on besoin de suspendre les travaux ? On a suspendu l'affaire. On a fait deux ans et quelques mois avant de reprendre. Et quand on fait deux ans et on laisse les choses comme ça. Il y a des dégradations. Il y a des reprises. Donc, dès qu'on va reprendre là, ça fait des secours. Et ces secours-là, c'est vous et moi qui allons payer. Oui, parce que le président Bouni, en son temps, estimait qu'il y avait des détournements. Il y avait... Non, il n'avait pas estimé qu'il y avait des détournements. Il avait pensé que c'était mal fondé. Or, il n'avait aucun rapport qui lui a été transmis pour dire que le truc est mal fait. Non, aucun rapport. C'est des rumeurs. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. S'il y avait de scandale, pourquoi le gouvernement Bouni a demandé la reprise ? Quel scandale ? Au contraire. Je vous dis au contraire. Parce que si on rentre dans le dédommagement, il n'y a plus de continuer. C'est parce qu'il y a des patriotes, des gens qui sont patriotes qui ont dit non. Finissons ça. Et après, avec le gouvernement, on va voir comment on va nous dédommager. Là, vous n'êtes pas dans la même langue d'onde avec le ministre Cadevi, qui estime quand même qu'il n'y a pas... Non, je ne veux pas parler du ministre Cadevi parce que le moment viendra où lui-même va parler de cela. Peut-être qu'il n'a pas tous les éléments. Je ne veux pas parler du ministre Cadevi. Je ne voudrais même pas interpréter ça. Donc, vous n'êtes pas du tout dans ce... Non, 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 non. Non, ils n'ont qu'à fouiller, suffouiller, refouiller, tréfouiller, quadrifouiller. Ils ne verront pas. Non, non, non. Au contraire, si chacun doit se mettre à poursuivre l'État, on ne sait pas où on va aller. Alors, pour un bâtiment comme ça. Alors, justement, il y a d'autres affaires qui sont là et qui attendent pour que le pouvoir puisse, disons, le mettre sur la place publique. Il y a le dossier des machines agricoles. Il y a au niveau de monsieur Maria Greta. Il y a d'autres dossiers qui sont là. Qu'est-ce qu'on attend pour les... Non, je crois que le gouvernement a son agenda. Le gouvernement a son agenda. Et le gouvernement fera tout pour que, s'il y a une affaire scraveuse qui est encore dans la République, et le gouvernement sortira. Moi, je ne suis pas... Je ne m'offuse pas et je ne suis pas... Le gouvernement a son agenda dès que les choses vont se faire là. Vous allez voir. Pensez qu'il y a des dossiers qui sont tapis et on ne veut pas faire ça. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Parce que le président Talon, c'est un monsieur de principe. Et quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais il le fait. C'est ça. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel aux jeunes de ne pas se décourager. Tout ce que le président lui a promis, il le fera. Ça peut prendre un bout de temps. Il laisse trois ans. Oui, l'accouchement est proche. La délivrance est proche. La jeunesse sera délivrée. Il a donné deux ans justement pour le ministère de la ceinture. Deux ans, deux ans, deux ans pour que les travaux démarrent. Et en 2018, les travaux vont démarrer. Les travaux vont démarrer. En 2018, les travaux vont démarrer parce que c'est un programme ambitieux qui, ma foi, je dirais peut-être que tous les actes n'existaient pas. Donc, pour ce faire, il faut faire des études. Il faut rechercher le financement. C'est des financements nouveaux. Il faut rechercher des financements. Donc, tout ça, on a pris le temps pour le faire. En 2018, vous allez voir les choses se réaliser. de la réforme du système partisan. Vous savez, le PRD a tenu son congrès ordinaire le quinquenni dernier. Ils ont parlé de regroupement des partis politiques. Le PRD décide bien sûr de réunir ces micro-partis, ces mouvements et autres. Vous avez peur que le PRD vous revienne la bidette ? Ah non ! Si quelqu'un doit avoir peur, c'est eux. Comment ? Ah oui, c'est eux. Vous savez, comme je me plais toujours à le dire, dans un match de football, il y a, on fait des recrutements de jeunes joueurs, des gens comme Aubassa, vous avez vu, les... Délan Messi, Aubassa, voilà, Christiano, Bézé, voilà. Tous ceux-là sont dans notre camp, nous autres. Ah bon ? Ah bien sûr ! Donc, dès que la bidette va s'y faire, ça y est, vous allez voir, à la première minute, on va marquer des bûts. Ah oui ? Ah oui, mais c'est clair. Donc, le défi, c'est pas un défi ? Vous lancez comme ça donc au PRD ? Non, je n'appelle aucun nom, mais je sais que nous, jeunes là, notre avenir n'est pas dans la main de quelqu'un. Et nous allons faire le boulot, j'ai dit, nous allons achever ce que nous avons commencé en 2016. c'est comme quelqu'un, nous ne sommes pas, nous ne sommes comme personne, mais nous disons que nous voulons prendre notre dessin en main, nous voulons reconstruire ce pays, nous voulons donner un nouveau, ça dit, un nouveau sou de vie à ce pays, nous voulons donner une nouvelle chance à ce pays. parce que quand vous faites le bilan des 27 ans de démocratie, monsieur le journaliste, donnez-moi quel résultat, quel héritage on a de façon concrète. Quand vous entrez dans nos villes, nous avons pitié, il y a des endroits à Cotonésie où il n'y a pas encore d'eau potable, où il n'y a même pas l'électricité. Donc, c'est tout ça, nous nous avons dit, bon, celui qui peut nous faire ça, c'est Talon. Et, vous avez vu comment les jours se passent, non ? Donc, on va prendre les bénéfices de nos succès pour présenter ça au peuple en 2019. Monsieur Jean-Baptiste Vonguet, vous êtes le président de l'Alliance pour une alternative républicaine, vous êtes le président de la coalition Béné en route. Est-ce que vous croyez Oufa ? Oufa ? Moi, je suis chrétien évangélique et je suis évangéliste. Et, à fait de Fala, je ne veux pas parler d'une religion, mais ce que je sais là, quand, avec Dieu là, quand vous obéissez à la parole de Dieu, quand vous obéissez aux préceptes que Dieu a dit là, tout ce que vous faites, ça marche. Et moi, je suis dans cette vision, je ne suis pas dans la vision du Fah. Le Fah peut dire quelque chose, et puis, non, le Fah, je ne veux pas faire des interprétations, mais ce que Dieu a décidé là, il l'accomplit. Justement, les prêtres Vaudou se sont réunis le 2 décembre dernier pour la cérémonie de consultation de Tophar 2018. Le Gwadabla, le Bika, le Troupin, Gouda, je ne sais pas si vous connaissez ces mots-là. Moi, je connais Jésus-Christ de Nazareth. Je connais le sang de Jésus. Vous ne connaissez pas ce que Gwadabla, les Bikas, les Troupins... Je ne connais pas et je ne veux pas parler de ça. Je veux parler de la foi qui m'anime, de la foi qui a permis que je sois là, de la foi qui a permis quand je prie, je trouve ça, de la foi que nous avons mis ensemble, dit, bon, pour cette nation, nous voulons telle personne. Et Dieu a exaucé notre prière. Je continue toujours d'adorer ce Dieu. Je sais que nous sommes dans un pays... En Afrique. En Afrique. Les membres de nos ancêtres. Il y a beaucoup de choses qui... Malheureusement, moi, je n'appelle pas les membres de nos ancêtres. Moi, j'appelle Jésus-Christ. J'appelle Dieu, le Dieu d'Israël. J'appelle le Dieu, l'éternel des armées, qui a combattu pour la nation béninoise, qui a combattu pour nous, pour nous mettre là, qui est en train de faire des merveilles dans notre vie et dans la coalition vénée en route. Nous, c'est ce Dieu-là que nous invoquons. Ce qui s'est passé au cinéma, vous avez dit que le 2 décembre dernier, c'était de la comédie ? Non, c'est ça que je dis. Je dis, je ne veux pas faire des interprétations pour une autre religion. Mais je voudrais vous demander est-ce que vous connaissez ce que Dieu a dit sur cette nation ? Oui, c'est ça, il faut connaître ce que Dieu a dit sur cette nation. Dieu a dit que cette nation va prospérer. Cela ne dépendra pas d'un homme. Que cette nation va prospérer. Prenons ça et marchons suivant les précieux de Dieu. Marchons suivant les précieux. Que chacun travaille dans son coin pour que Dieu délivre ce pays. C'est ça. C'est vrai que pour les prêtres ils disent que 2018 s'annonce comme une année de troubles socio-économiques et de tensions sociales alors que le phare recommande au président de savoir traiter le peuple avec douceur tout en étant ferme. Voilà ce qu'ils ont dit. Le phare dit ça mais nous les chrétiens nous disons que c'est vrai dans aucune nation dans aucune nation que l'homme gère il y a toujours des remous même au temps où Dieu interpellait directement les prophètes il y a toujours des remous dans le peuple donc ce n'est pas nouveau il revient au gouvernement de se mettre en phase avec Dieu pour que tout ce qui va se passer là il le prend avec sagesse comme Salomon pour gérer le pays et je sais que le président que nous avons il a fait quelque chose d'extraordinaire spirituel que beaucoup ne savent pas et je sais qu'il va réussir quels que soient les remous les choses vont se calmer aujourd'hui vous avez vu au niveau de la sécurité aujourd'hui la population c'est vrai c'est pas il n'y a pas de sécurité 100% mais la population est heureuse aujourd'hui vous tombez tranquillement les gens il y a il y a moins de braquage mais attendons quelques années encore vous allez voir que le taux va encore diminuer c'est ça aujourd'hui les gens parlent il n'y a pas d'argent quel argent est-ce que quelqu'un a manqué son salaire c'est l'argent mal acquis là qui circulait avant là qui n'existe plus aujourd'hui quand quelqu'un dit il ne mange pas de repas c'est faux les salaires sont payés à bonne date les hommes d'affaires les entreprises quand elles travaillent elles sont payées c'est ça le circuit financier mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne le sent pas on est dans la population parce que vous voyez un peu nous sommes aujourd'hui le 10 décembre c'est pratiquement la fin de l'année mais quand vous circulez un peu c'est la morosité économique morosité en quoi les gens ne sortent pas pour l'acheter comme avant ils laissent encore déjà au mois de novembre il laissent encore il n'y a pas de morosité non il n'y a pas de morosité moi j'ai toujours mon salaire et je vis de mon salaire et je me contente de mon salaire et je fais le programme sur la base de mon salaire et mes enfants sont heureux les gens se posent la question parce que les politiciens est-ce que c'est le salaire seul qu'il gère avec toutes ces manifestations je ne suis pas ministre je ne suis pas des personnalités des politiques des chefs de partis politiques bon les chefs de partis politiques ont du salaire au contraire il y a ceux qui travaillent au niveau de l'administration publique oui ceux qui travaillent au niveau de l'administration sont payés sur la base du salaire de leur diplôme ce n'est pas un salaire politique il n'y a pas de salaire politique non non il n'y a pas de salaire politique mais si nous arrivons si nous arrivons à mettre en place le système partisan et qu'on arrive à regrouper les forces politiques chaque force politique regroupée bénéficiera de l'appui de l'état et cet appui de l'état rejaillera sur toutes les raisons de chaque parti de chaque coalition politique ça veut dire quoi lorsque vous travaillez pour le parti vous avez une fonction officielle pour le parti c'est le parti qui vous paye à travers tout ce que il y a une proposition de loi au niveau de l'Assemblée on n'a pas eu la réforme du système partisan on n'a pas eu la réaction des partis politiques non je n'ai pas encore eu le temps c'est ça le problème parce qu'on a l'impression la proposition de loi est sortie depuis mais on n'a pas eu la réaction des chefs des partis politiques pour nous dire exactement le contenu si c'est bon ou pas ça ne doit pas ne soit pas pressé le moment viendra où les partis vont réagir il est 10h02 dans les studios de la radio des défis nous allons maintenant ouvrir l'antenne aux auditeurs pour quelques questions je crois que nous allons mettre un temps aux effets d'appel parce que nous sommes tenus par le temps ceux qui sont de leur côté nous allons revenir dimanche prochain pour d'autres préoccupations voilà monsieur Jean-Baptiste Vonguet président de l'Alliance pour une alternative révélique président de la coalition Bénin en route sur les différentes préoccupations des auditeurs nous allons très rapidement absolument je regroupe les questions en trois premiers ordres ravip j'ai dit tout à l'heure que c'est vrai qu'il y a des ratés et que c'est celui qui n'engage pas quelque chose qui ne fait pas d'erreur tout à fait au fil des jours les choses sont en train de se corriger et je vous ai dit tout à l'heure que nos délégués départementaux se sont plaints et nous avons porté leurs plaintes à l'instance qui devrait régler ça je crois que le cas est un peu partout constaté ce n'est pas encore mauvais il revient à chacun de nous d'apporter et disons l'éclairage à ceux qui sont chargés de faire le revue à tel endroit il y a tel problème moi même je vais vous dire dans mon quartier dans ma zone je n'ai pas encore vu les agents recenseurs il y a des gens qui disent non nous viendrons t'enregistrer je dis non si vous m'enregistrez moi seul et tout le reste dans le quartier donc nous sommes en train de tout faire pour que les agents recenseurs puissent venir pour enregistrer les gens du quartier donc je suis d'accord avec tous ceux qui ont parlé de revue que ça va s'améliorer et que de ne pas se taire parce que c'est un instrument de développement ce n'est pas un instrument à visée politique donc chacun doit dénoncer s'il y a des abus chacun doit dire attention ça ne va pas pour que les choses se corrigent et là ce n'est pas le président qui va faire à notre place c'est nous les citoyens qui devons faire ça donc je voudrais les rassurer qu'ils ont six mois ils viennent de couler un mois plein on a encore cinq mois pour corriger je voudrais que nous n'attendions pas que les gens corrigent mais que nous nous rapprochons d'eux pour leur apporter les éclairages nécessaires pour mieux faire par rapport à la corruption je crois je dis depuis la création du monde la corruption existe et il n'y a pas lutte contre la corruption à 100% personne aucun aucun état n'a jamais lutté à 100% contre la corruption même dans les pays scandinaves ils sont quand même champions mais je vous dis même depuis la création du monde avec Dieu avec Dieu oui les apôtres aussi je ne parle pas des apôtres pourquoi vous voyez les apôtres quand il y a corruption il y a quand même des gens sérieux je ne parle pas des apôtres je dis depuis la création du monde à la création du monde il n'y avait pas des apôtres il y avait je dis la corruption existait depuis des temps anciens donc il revient à chaque pays dit à un moment donné quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de l'eau quelque part si nous ne luttons pas si nous ne menons pas une lutte acharnée contre la corruption comment on peut avoir de l'eau dans ces endroits là comment on peut apporter de soulagement à nos femmes qui s'en vont accoucher et qui meurent sur la table d'accouchement mais qu'est-ce que les populations doivent faire mais les populations doivent dénoncer les populations sont dans le rôle de dénonciation d'apporter il y a il y a un numéro vert à la présidence et on a on a publié ce numéro là si vous voyez des effets de corruption quelque part appelez ce numéro les gens sont à l'écoute 24 heures sur 24 il faut que la population nous devons aider notre président à mener à bien ces réformes il ne s'agit pas de dire bon et il est président on va le dire non nous devons l'amener parce que si ça marche ça va marcher pour nous tous mais si ça se gâtera et ça ne se gâtera pas ça ne se gâtera pas je dis il faut que chacun prenne sa part de boulot ne demandons pas ce que le président va nous faire mais demandons qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il réussisse parce que si il réussit là le pays est assaini tous ceux qui vont venir après là ils vont marcher dans un cadre donné c'est pourquoi c'est important maintenant par rapport à la première préoccupation je crois que monsieur Ganser non ? Ganser il n'a pas il ne m'a pas bien suivi c'est Georges Georges Ganser je ne suis pas entrepreneur je n'ai pas gagné de marché et personne n'a gagné de marché là et n'a pas travaillé je dis le revers de tout ce qui se passe là c'est que j'ai pitié de mon pays parce que c'est une affaire commerciale et quand les uns les autres vont apporter l'affaire au tribunal l'état va dédommager les gens parce que ce ne sont pas les gens qui ont suspendu les travaux donc il y a il y a des situations il ne faut pas parler par ceux il faut parler la coalition Béni Arrout comme je l'ai dit c'est pour lui que nous avions créé la coalition Béni Arrout c'est pour des gens comme ça et il revient à lui de se rapprocher de nous pour comprendre la vision parce que quand le veuille ou non nous allons reconstruire ce pays nous allons transformer ce pays nous allons faire en sorte que ce pays dans quelques années le lait le miel couleront dans ce pays pour le bonheur de chacun de nous le partage équitable nous avions dit ça et vous avez vu au niveau et des ressources et que le chef de l'état est en train de faire un travail équitable aujourd'hui maintenant nos enfants dans les villes reculées peuvent manger deux repas par jour pour aller à l'école donc vraiment monsieur quand c'est George là n'a qu'à rentrer dans la république pour qu'on puisse construire ce pays ensemble parce que la construction de ce pays là c'est pas de parler seulement et je vais lui dire je suis jeune comme lui et j'ai fait aussi le constat à mer que mon pays n'est pas construit et quand je voyage je vois les autres états je vois par exemple la capitale et certaines capitales dans la sous-région ici je vois comment ces capitales sont construites aujourd'hui est-ce que nous avons même une capitale est-ce que depuis 27 ans de démocratie qu'est-ce qui se fait et le président a démarré quelque chose nous devons le soutenir pour que cette capitale soit transformée en une véritable capitale c'est le sens de notre combat c'est de faire en sorte d'ici quelques années qu'on ait un aérodrome dans Porte-Nouveau pour que les zones d'affaires nigériennes les zones d'affaires puissent atterrir d'abord dans Porte-Nouveau avant d'aller dans les autres villes c'est ça c'est ça le combat ce n'est pas de rester ou bien d'écouter de fausses informations et de commencer par accabler les jeunes comme vous ce n'est pas bien si vous faites ça là c'est cela et c'est le travail que nous voulons faire nous nos et nos responsables religieux on veut les remettre dans leur fonction pour éduquer le peuple pour parler au peuple parce que quand tu fais un faux témoignage contre quelqu'un tu seras sanctionné par Dieu ce n'est pas bon de faire des fausses si tu as des informations vraies apporte ça va dénoncer va porter plainte même contre la personne même si si tu as des informations sérieuses c'est ça voilà monsieur Jean-Mathie c'est vrai que vous avez déjà abordé donc toute la préoccupation des auditeurs c'est vrai qu'ils ont invoqué également le cas du maire de Zanyando oui le cas du maire de Zanyando non le cas du maire de Zanyando nous sommes dans un pays démocratique est-ce que vous savez qu'un citoyen peut se lever et porter plainte contre lui parce que les ressources qu'on lui a attribuées ce n'est pas ses ressources donc il n'a qu'à poser des aides comme ça il n'a qu'à poser des aides même y compris moi-même si les gens estiment que j'ai détourné j'ai fait chaud la portée plainte contre Jean-Baptiste et qu'on va au tribunal ça dit c'est le seul endroit vous serez éclairé voilà merci Jean-Baptiste Ronguet nous allons revenir à vous tout à l'heure pour votre mot de la fin le temps d'accueillir ma jeune conseiller Chris Bell pour la synthèse le résumé bien sûr de cette émission Chris Bell bonjour voilà j'espère que vous êtes en pleine forme pour nous faire le résumé donc de cette émission c'est parti le président de la coalition Béné en route Jean-Baptiste Ronguet a rappelé les ambitions de sa coalition il affirme que cette dernière a participé à l'élection du président Patrice Talon et elle compte l'accompagner de jour comme de nuit tout au long de son quinquennat quant aux objectifs Jean-Baptiste Ronguet promet une majorité écrasante à l'Assemblée nationale en faveur du chef de l'État nous avons un fort tour d'adhésion dans notre coalition avec de différents programmes de formation notamment pour les chefs de quartier poursuit-il en ce qui concerne l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive la perquisition du domicile de l'honorable Attao Renuho l'invité de 4 sur table stipule que le député devrait penser à une reconversion d'activité et qu'une sensibilisation doit être faite aux populations sur les nombreux risques qu'elle court en consommant de faux médicaments il laisse la justice faire son travail et appelle le peuple béninois à faire confiance à la justice Merci beaucoup Chris Bell pour cette synthèse M. Jean-Baptiste Ronguet votre mot de la fin Oui et je voudrais saluer tout le peuple béninois pour le travail qu'ils font et je voudrais aussi demander au peuple béninois de prier pour le président Talon parce qu'il en a sérieusement besoin de prier pour les ministres de prier pour les autorités à divers niveaux pour que ce pays puisse connaître vraiment son développement je lance enfin l'appel aux jeunes au mouvement des jeunes aux partis politiques à tous ceux-là qui veulent vraiment que ce pays soit transformé qui veulent vraiment que quelque chose soit fait en 2019 de ce jeune Danon et que la coalition n'ait pas la propriété de quelqu'un de ce jeune Danon pour que en 2019 nous puissions vraiment jouer la deuxième finale et remporter la coupe pour notre champion je vous remercie le champion oui merci voilà mesdames et messieurs c'était donc le 48ème numéro de l'année 2017 de qu'à ce table l'émission sociopolitique des médias du groupe de presse le matin final au CNFM UBENFM et puis aussi en télévision merci donc à l'invité monsieur Jean-Baptiste Ronguet et le président de l'Alliance pour une alternative républicaine le président de la collection Bénin en route merci à toute l'équipe technique de UBENFM de Paracoubou et bien avec Roch Boutouké Douro Semiat Yusufou Christibel Moncho Hospice Houni de Drago voilà donc le Quattro qui était en votre compagnie depuis 9h rendez-vous dimanche prochain avec le plaisir portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada